Nous avions envie, en pleine vague de chaleur, de prendre la température de nos villes et de savoir s'il est grand temps, pour ne pas dire très urgent, de changer de modèle pour construire la ville de demain. C'est donc Christine Lecomte qui va nous éclairer. Bonjour à vous. Bonjour. Architecte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. On veut comprendre le problème du moment et qui va se répéter puisque les vagues de chaleur vont se multiplier et Louis Baudin ne va pas me contredire. Le problème, c'est quoi dans nos villes qui se transforment en cocotte minute ou en four ? C'est le bitume ? Alors, il y a plusieurs choses. Mais effectivement, le bitume, c'est l'une des premières entrées puisque, en fait, la chaleur s'accumule dans ce type de matériaux. Et donc, elle réfléchit et elle augmente la température. On estime à plus de 4 degrés entre le centre des villes un peu denses où on a beaucoup bitumé et, on va dire, la nature, la ruralité. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'il faut à la fois agir sur l'urbanisation et la manière dont on fabrique nos villes. Mais en fait, la ville qu'on fabrique, c'est la ville qui est déjà là. Donc, ça veut dire qu'il va falloir débitumer, renaturer, remettre de la pleine terre. Peut-être travailler à moins de place pour la voiture et plus place pour l'homme et la nature, en gros. Et puis, il va falloir travailler sur les bâtiments parce qu'on travaille beaucoup en pensant à la rénovation thermique pour l'hiver, etc., le baisser le chauffage, etc. Mais l'important, c'est aussi l'adaptation du bâti existant au confort d'été. Et là, on a plein de solutions à mettre en oeuvre. Rendre les bâtiments plus traversants pour ventiler naturellement. Occulter beaucoup plus les fenêtres. Utiliser pour isoler des matériaux qui sont amis avec l'homme. C'est-à-dire qu'ils captent la chaleur mais ne la restituent pas tout de suite. Il y a plein de solutions. Il faut juste les mettre en oeuvre. Ça fait beaucoup de boulot, l'histoire. On est d'accord qu'on ne rase pas les villes. On n'a pas rasé Lyon-Grenoble où il fait très chaud, pas plus Paris ou Toulouse. On fait sur l'existant. Voilà, exactement. Parce que je pense qu'on a déjà beaucoup, beaucoup de déchets qui proviennent du BTP et des infrastructures. C'est à peu près 66% pour donner un avis à vos auditeurs. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt sur 80% de la ville de 2050. C'est la nôtre. C'est celle qui est là. Et donc, c'est celle sur laquelle il faut agir. Et donc, pour agir sur cette ville, ça veut dire que ça va être un peu de l'acupuncture. On va devoir aller regarder les points les plus chauds, là où il y a vraiment ce qu'on appelle des îlots de chaleur. Et stratégiquement, il va falloir que les élus, que les habitants choisissent en fait là où il va falloir agir vite. Là où il y a le plus de bitume, là où les bâtiments sont les moins finalement adaptés. Concrètement, si on met des arbres dans les rues, ça change vraiment la donne ? Ça change tout. Ça change tout parce qu'effectivement, il y a cette notion d'ombre déjà, de photosynthèse, etc. Mais également, de manière qu'à la nature, avec la pleine terre, de garantir en fait ces degrés de moins. Et d'ailleurs, quand vous allez dans un parc, vous le sentez tout de suite la différence. Donc, on a vraiment ce besoin. Et c'est notamment lié, excusez-moi, à une notion hyper précise qui s'appelle l'albédo. Et qui est en fait la réflexion du soleil dans certains types de matériaux qui réchauffent. Et par exemple, une des choses qu'on préconise, c'est de peindre les toitures terrasses noires des bâtiments en blanc. Un peu comme Alger-la-Blanche. L'idée, c'est de travailler à quelque chose de beaucoup moins capteur de l'énergie solaire. Je reviens à mes arbres. Vous disiez tout à l'heure 4 degrés de plus en raison du bitume dans une ville par rapport à la campagne qui est à 50-60 kilomètres. Si on met des arbres dans le centre-ville, dans les rues, ça fait baisser la température. De combien ? Évidemment, c'est pour ça que je parle de stratégie à long terme. On ne va pas venir planter des arbres de haute tige tout de suite. Mais par contre, ce qui est important, c'est la pleine terre, la nature elle-même, l'eau aussi. Donc finalement, c'est retrouver un lien entre la construction de nos villes et la nature. Mais en fait, on en a besoin pour tout. La vulnérabilité face au climat, les inondations, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit parler d'adaptation au changement climatique. Vous nous dites qu'il faut changer les matériaux. C'est quoi ? C'est du bois ? C'est la terre ? C'est du chanvre ? C'est de la paille ? C'est un peu les trois petits cochons, l'histoire. Oui, on dit souvent ça aussi, bois, terre, paille, BTP. Mais non, ce n'est pas exactement ça. C'est simplement qu'il faut mixer les matériaux et choisir le bon matériau au bon endroit. Et aujourd'hui, on a des matériaux qui sont amis. Par exemple, je vais prendre la terre. Par exemple, 15% du patrimoine de la France est en terre crue. Il faut bien s'en rappeler. Et donc, la terre est un matériau qui a une inertie thermique, c'est-à-dire qui capte la chaleur et la rend plus tardivement. Ce qui fait que c'est beaucoup plus supportable. Et puis, quand vous êtes dans un bâtiment, par exemple, je vais prendre un grand bâtiment, le Panthéon à Rome. Vous rentrez dans le Panthéon à Rome, il fait très chaud à Rome. Vous rentrez dans le bâtiment, vous touchez la pierre au sol, elle est fraîche. Et donc, on a des matériaux amis aujourd'hui. Il faut bien s'en servir. Il faut une prise de conscience. La priorité, c'est de convaincre les élus ? La priorité pour nous aujourd'hui, c'est de trouver les bons gestes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur beaucoup d'argent public dépensé pour travailler sur les passoires thermiques, sans penser à des rénovations globales qui pensent aussi au confort d'été. Et là, effectivement, ça demande un peu d'ingénierie en amont pour savoir où sont les bons gestes et dépenser à bon escient l'argent public. Dans la famille des élus, nous avons un maire qui est connecté avec nous. C'est le maire de Versailles ce matin. Je le remercie d'être là. C'est François Demasière. Bonjour à vous. Bonjour. Cette prise de conscience, vous l'avez eue à Versailles. Vous, concrètement, comment ? Eh bien, écoutez, je crois que Christine Lecomte vient de résumer formidablement tout ce qu'il faut faire. C'est une approche qui est multisectorielle. Il faut agir dans les secteurs de l'urbanisme. On a, à Versailles, fait des couloirs végétalisés entre les quartiers. On a modifié notre plan local d'urbanisme pour introduire l'obligation de conserver de la pleine terre. On a créé des nouveaux jardins. On a évidemment aussi tout un plan pour reboiser certaines rues qui étaient aujourd'hui totalement bitumées. On agit sur les constructions, notamment sur les logements sociaux. On a fait des opérations importantes, si vous voulez, d'isolement des bâtiments pour qu'ils soient plus garants des conditions de chaleur. Et tout ça, ça change les choses à Versailles ? Vous sentez que c'est plus frais ? Ah oui, ça change les choses. Alors, c'est vrai que Versailles est une ville où, historiquement, vous avez des grandes avenues. Vous n'êtes pas trop à pleine, non ? Avec, notamment, des arbres magnifiques. Et on voit en été la différence. Les gens sortent sous ces avenues, c'est agréable, on y est bien, il fait plus frais. Mais on a aussi une action extrêmement déterminée aujourd'hui. C'est vrai que, dans ce XXIe siècle, on a des moyens d'agir. Et ça, c'est très important. Il faut souligner, les élus ne doivent pas rester passifs. Ils ont des moyens qui sont réglementaires. Comme je vous disais, on a trop nuit, une obligation de conserver de la pleine terre. Parce qu'il y a une forte pression à construire sur une ville comme la nôtre. Eh bien, on dit que quand il reste encore de la pleine terre, on ne va pas tout consacrer à de la construction. On va en garder une partie. Et puis aussi, c'est vrai qu'on a un retour des matériaux traditionnels. On parlait tout à l'heure de la pierre. La pierre, on voit bien qu'elle a permis de construire des typologies différentes selon les régions françaises. Et en plus, esthétiquement, c'est formidable. Donc la pierre calcaire, par exemple, a permis de faire le château de Versailles. Eh bien, aujourd'hui, à Versailles, on a des opérations qui se font en pierre, pierre porteuse. Et c'est du pierre calcaire qui vient de carrière assez proche. C'est ça qu'il faut faire. Il faut le dire. Je me retourne vers Christine Lecomte. Elle n'est pas simple, l'équation du moment. Parce que les Français, ils veulent tout aujourd'hui. Le calme, le confort, la nature. Et si possible, dans une maison individuelle. Et puis, ils veulent aussi les commerces, la proximité, les services. Oui, mais en fait, on a un peu opposé deux typologies. D'un côté, la maison individuelle, où vous auriez le calme, le confort, la nature. Mais pas la proximité avec les services. Avec, finalement, une typologie de logement collectif un peu bas de gamme, avec une mauvaise image. Entre les deux, il y a des typologies urbaines extrêmement agréables. Des manières, des formes architecturales à vivre. Avec une culture peut-être différente du partage. En fait, on a plein de solutions. Donc, c'est une époque qui est à la fois extrêmement un peu peut-être angoissante. Mais il y a une solution. Il y a beaucoup de solutions. C'est vrai que l'architecture en est une. Et qu'aujourd'hui, il faut que les élus locaux s'en servent. Que le gouvernement s'en serve. Et que les citoyens s'en emparent. Parce que, finalement, on habite tous dans la ville. C'est ce qui fait société, en fait. Vous êtes positif. Et c'est bien de l'entendre ce matin. Dans votre voix et dans vos propos. François de Mazière, les citoyens, vos habitants, ils prennent conscience de ça ? Ils vont dans le bon sens, dans le même que vous ? Ah oui, absolument. Vous savez, des phénomènes passionnants. Comme, par exemple, le retour des jardins familiaux. Ces jardins potagers. Ça, c'est quelque chose qui est... Aujourd'hui, on a une très forte demande qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années. Et on voit que les gens sont très attentifs, maintenant, aussi, à la formation des enfants. Dans nos écoles, on a fait des jardins où les enfants sont sensibilisés à la préservation de la nature. Tout ça, moi, je pense, va dans le bon sens. Au fond, si vous voulez, il y a une angoisse forte aujourd'hui sur l'enchauffement climatique. Mais ça permet, enfin, si vous voulez, je pense, de se mobiliser ensemble. Et c'est essentiel que l'on parle notamment, non seulement de la ville, mais aussi du paysage. Parce que c'est la rencontre, si vous voulez, entre cette réflexion sur l'intégration de la ville, mais aussi de la proximité de la campagne, qui est encore, heureusement, en France, présente, qui permet d'avoir une vraie réflexion sur ce problème du réchauffement climatique. Eh bien, on a envie d'y croire, à cette vision positive. Merci à vous, François de Mazière, d'avoir été connecté, maire de Versailles. Et merci beaucoup à Christine Lecomte de nous avoir éclairé, architecte et présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Dans un instant, si vous voulez...